La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidion de ce jeudi, relance du secteur et nouvelles politiques ferroviaires du Sénégal. Le président Bassiro Diomaïdi Rafaï fouille les rails. Il commande en audite des activités, projets et financements des chemins de fer du Sénégal, de la Sainte-Terre et des grands trains du Sénégal. Et oui, nouvelles politiques ferroviaires du Sénégal, les orientations du président dans le journal Le Soleil, avec les défis d'aménagement du territoire et l'accélération de l'urbanisation du pays noté ces dernières années. Le chef de l'État va faire de la relance et du développement du transport ferroviaire une priorité. 83 projets de loi, 294 projets de décret et 110 projets d'arrêté imposant l'agenda législatif et réglementaire annoncé par le Premier ministre. D'ailleurs, dans l'Observatoire, les 100 jours du régime Diomaï sont débat. Retard à l'allumage du projet. Les acteurs des différents secteurs évaluent les premiers mois du président failli à la tête du pays. Tout reste encore dans la tradition de déclaration de bonne volonté. En tout cas, selon les échos, son coup pour un pas plein de gaz qui part de Saint-Louis à Dakar. Agenda législatif, 83 projets de loi, 294 projets de décret et 110 projets d'arrêté. Remise en état et réoccupation progressive des locaux du building administratif de Mamadou Diar. Pendant ce temps, pour éviter au Sénégal une crise institutionnelle, des députés du Wallou déposent une proposition de loi pour mettre à jour les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Nous dit Vox Populi. Les députés Nafisato Diallo, Ibrahima Diop et Serine Aboumba Ketiam à l'initiative. Ils veulent une mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée suite à la restauration du poste de Premier ministre. Cependant, sur les déguerpissements des artères de Dakar, relogement de marchands ambulants, un air de déjà-vu selon Sud Quotidien au marché de Kolobane le dimanche 30 juin 2024 pour livrer le message du président de la République, Basirou Diomay Diarhafei, aux marchands ambulants dans le désarroi. Suite à une série de déguerpissements initiés par plusieurs mairies de Dakar et sa banlieue, le Premier ministre Ousmane Sonko a plaidé la construction de cantines, entre autres solutions alternatives pour le relogement. Seulement, cette approche n'est pas nouvelle puisque des initiatives du genre ont été expérimentées de par le passé et se sont heurtées à la résistance des ambulants. À titre d'exemple, au centre commercial Félix-Eboui, construit à cet effet par Khalifa Ababa Kersal, alors maire de la ville de Dakar, au total, 1000 cantines sont toujours en souffrance. « Diomay réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué ? » s'interroge ce journal. Et le journal enquête nous informe du décès de l'homme d'affaires Babadiahou. L'industrie perd son capitaine. D'une dimension intellectuelle exceptionnelle, le milliardaire a vécu dans la discrétion. Le succès marquant du grand mathématicien devenu magnan des hydrocarbures, adulé par Senghor, ami d'Abdou Diouf, considéré et respecté par Ouad et conseiller privilégié de Makissal. En sport, dans le journal RémiSport, Mercato Iliman Ghaï justifie son choix de rejoindre Everton. Il estime que Idrissa Ghanagé a joué un rôle. Le même journal nous parle de Moussa Nihati qui annonce son départ de Nottingham Forest. Stade Le Quotidion du Sport Cannes 2025, tirage au sort ce jeudi. Quel adversaire pour les Lyons s'interroge ce journal ? Ce n'est pas pour terminer, dopé par le 100% parcelle d'Amzène Rassure-Séphane. Et c'est ce qui m'en fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.